NHPC conduit l'un des plus grands chantiers industriels du Cameroun. La construction de l'aménagement hydroélectrique de fleuve Sanaga à une heure de Yaoundé. Cet ouvrage aura une capacité de 420 MW, soit le tiers de la consommation nationale d'électricité du Cameroun. Au-delà de sa dimension industrielle, le projet Nartigal a une très forte ambition environnementale et sociale. NHPC met en œuvre un vaste programme environnemental et social dans le respect de la réglementation nationale et des meilleures pratiques internationales. Le plan de gestion environnement et social du projet Nartigal a été validé en 2016. Plusieurs plans d'action spécifiques l'ont ensuite complété. Les plans concernant la réinstallation et la restauration des moyens d'existence sont mis en œuvre par les équipes sociétales de NHPC. Ils limitent et compensent les impacts du projet Nartigal sur les activités génératrices de revenus des populations. Par exemple, sur l'exploitation artisanale du sable du fleuve Sanaga, sur l'agriculture ou encore sur la pêche. L'objectif que nous nous sommes fixés dès le début du projet Nartigal a été de rétablir le niveau de revenus des personnes impactées par le projet et surtout de les accompagnées afin qu'elles optimisent leurs ressources et améliorent leurs conditions de vie. En ce qui concerne spécifiquement l'impact du projet sur l'activité du sable, nous avons recensé près de 1000 personnes. Mais il y a plusieurs en cas le terrain est réglant. Elles ont abouti à leur compensation financière à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Enfin, nous avons mandaté une OING pour accompagner les personnes impactées qui souhaitent se reconvertir. Je m'appelle Minfigue Anakli, domicilée dans le village au Tbilis. Avant l'arrivée du projet Naktigal, en accueillant Minfigue, j'étais d'abord un transporteur comme chef de dépôt dans le domaine du sable. Au départ, mon activité était de faire une auberge. Les agents d'agro-PME sont descendus et m'ont fait comprendre. Reste-moi, vous décidez, on suit l'auberge, ça va s'arrêter et vous serez calé. J'ai trouvé que dans la ville de Batienga, on était ceux qui attendaient descendre à Obala quand il y avait des manifestations pour avoir des chaises et des tentes. Honnêtement, ils ont applaudi à 200%. Voilà pourquoi ils m'ont conseillé d'entrer dans cette activité. Si je prenais cet argent et commençais à l'utiliser, sans toutefois consulter ces gens-là, Moi, c'est l'air l'échec. À ce jour, nous avons de nombreux sociétés, donc nous sommes fiers.